Au terme d'une réunion de son conseil consultatif, marqué par des débats approfondis et francs, le parti Nava, vainqueur des élections législatives en Tunisie, a annoncé la candidature de Rashid Rannouchi, président du mouvement, à la présidence du Parlement. La candidature de Rannouchi à la présidence du Parlement intervient dans le cadre du choix de Nava d'endosser la responsabilité du pouvoir au sein des institutions de l'État. Cela témoigne également de l'intérêt que porte le mouvement au Parlement, berceau des législations, des réformes et des décisions relatives à la gestion du gouvernement et de différents dispositifs de l'État, à savoir que Nava n'abandonnera pas son droit à la formation et à la présidence du gouvernement. Même si le conseil consultatif de ce week-end a tranché pour la présidence du Parlement, le nom du chef du gouvernement continue, quant à lui, à être l'objet de toutes les surenchères. Ce que les chefs des partis vainqueurs déclarent en public ne reflètent jamais ce qui se passe dans les coulisses entre eux. Ils savent tous qu'aucun des partis ou mouvements ne pourrait former seul le gouvernement. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on va se retrouver au final devant une coalition au pouvoir. Plusieurs partis politiques, notamment Atayar et le mouvement Chab, s'étaient opposés à l'idée qu'un dirigeant des Nava soit nommé à la tête du prochain gouvernement. Les négociations entre ces différents courants politiques n'ont pas à ce jour porté de fruits. Merci.